Ziriab, alias Loiseau Noir, est un musicien qui a vécu en Al-Andalus au 9e siècle. Al-Andalus, c'est la partie sous domination musulmane de la péninsule ibérique. Les sources nous racontent que c'était un musicien absolument exceptionnel. Ziriab a été formé à la cour abbassite de Bagdad par le plus célèbre musicien de l'époque, qui s'appelait Ishak ibn Ibrahim al-Maoussili. Il a fini par se produire devant le calife, qui était le célèbre calife Harun al-Rachid, le calife des milliers et une nuits. Sa performance a été excellente, au point que le calife est devenu extrêmement enthousiaste. Et le maître de Ziriab en a pris ombrage et lui a posé un ultimatum, c'est-à-dire qu'il l'a menacé de mort s'il ne quittait pas la cour sur le champ. Donc il a fui vers l'Occident musulman et a été accueilli en 822 en Al-Andalus par l'émir, dont il est devenu très rapidement le favori, au point qu'il était l'un des personnages les mieux payés de l'État. D'après les sources, Ziriab aurait véritablement révolutionné la pratique musicale en Al-Andalus. Il aurait inventé de très nombreuses chansons, toutes plus excellentes les unes que les autres, aurait rajouté une cinquième corde au luth, mais il aurait également introduit un raffinement oriental à la cour d'Al-Andalus, à la cour de Cordoue. Et il aurait par exemple introduit de nouvelles manières de se nourrir, de nouveaux types de vêtements, l'art de se parfumer. Bien évidemment, cette histoire semble largement grossie et exagérée. Il n'y a aucun doute sur le fait que Ziriab existe, les sources en attestent, elles sont très diverses. Cependant, on peut douter qu'une seule personne ait introduit de telles transformations dans la société d'Al-Andalus. Plus vraisemblablement, on peut penser que Ziriab cristallise sur sa personne un phénomène beaucoup plus large qui est celui de l'orientalisation de la société d'Al-Andalus, c'est-à-dire l'introduction de pratiques orientales, de pratiques irakiennes et leur assimilation en Al-Andalus. Il me semble que Ziriab est devenu mythique pour différentes raisons. Son histoire même, qui est assez rocambolesque, qui a une dimension épique, a plu aux chroniqueurs. Mais il y a aussi une dimension politique à son histoire. Et cette dimension politique se retrouve à l'époque moderne au Maghreb, à une époque où Al-Andalus a déjà disparu, et où Ziriab est perçu comme le symbole même de la culture du génie d'Al-Andalus. Sous-titrage Société Radio-Canada